Vous souhaitez insérer un logo sur l'ensemble de vos pages que vous avez créé dans Klint. Deux possibilités. La première possibilité, vous copiez dans chacune des séquences le logo. Long ou fastidieux, surtout si vous avez plusieurs dizaines ou centaines de pages dans votre web documentaire. Une autre méthode, et c'est celle que je vous conseille, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le watermark dans Klint. Pour cela, vous allez aller dans le menu Design, et vous allez cocher Afficher un watermark. Par défaut, c'est celui d'Unklint, mais on va pouvoir en ajouter un. On va aller dans Parcourir, on va sélectionner l'élément que nous avons placé dans notre projet. Et donc, vous voyez, ici, il s'affiche. Ensuite, vous avez la possibilité de choisir quatre positions, soit en haut à gauche, soit en haut à droite, soit en bas à gauche, soit en bas à droite. Libre à vous, en fonction de votre conception graphique, de le placer. Moi, je vais pour l'instant, je vais le placer ici en haut à gauche. Ce qui est très intéressant, c'est que vous avez la possibilité de faire un lien. C'est-à-dire que quand on va cliquer sur le lieu, sur le logo, on retournera automatiquement sur la page que vous avez mise. Donc, moi, je vais choisir ma page d'accueil, parce que maintenant, c'est devenu un classique et une norme. Quand on a un logo dans un site d'entreprise, et si on clique dessus, on retourne sur la page d'accueil. Donc ensuite, vous sauvegardez. Ce qui est gênant avec cette méthode, c'est que si j'ouvre ma séquence, je ne vois pas mon logo. Il faut que je lance la séquence dans le navigateur pour que je puisse voir mon logo. Donc là, par défaut, il l'a placé avec 10 pixels à gauche et 10 pixels en haut. Il y a donc un rollover. Et si je clique, je retourne sur ma page d'accueil. On verra qu'on aura la possibilité de modifier le positionnement du logo. Mais là, on aurait fallu aller dans les feuilles de style, dans les javascripts, pour modifier la position du logo. Autre inconvénient aussi de cette méthode, c'est que le logo a la taille par défaut initiale. On n'a pas la possibilité de redimensionner. Si on veut redimensionner le logo, il faudra aller dans Photoshop et modifier la taille du document. et aussi avoir la transparence si on souhaite avoir le logo en transparence.